Musique A J-15, avant le coup d'envoi des Jeux Mondiaux Militaires d'hiver et avant de dévoiler quelques scoops, le comité d'organisation présente l'événement et son programme à la presse régionale. Nous avons donc trois jours très intenses avec des compétitions, avec quasiment chaque jour quatre disciplines au programme. Et une dernière journée en feu d'artifice, je pense, avec l'épreuve finalement la plus symbolique du ski militaire, la patrouille. A l'instar du vice-président Vincent Vitoze, le comité d'organisation présentait un autre grand nom du ski français, le parrain des Jeux. Que le groupe en intérêt public chargé de l'organisation de cette affaire-là ait comme président général, pourquoi pas, qu'il ait comme vice-président un sergent-chef qui, qui en même temps est champion du monde, c'est pas mal. Et puis le parrain Vincent Defrane. Je sais que ça va être quelque chose de fort au niveau humain et au niveau performance. Donc dire oui à un événement comme ça, c'est tout naturel. Quand on entre au sein de l'armée en tant que sportif, déjà on réalise qu'il y a des gens qui nous font confiance et qui croient en nous pour faire une carrière de haut niveau. Et ça c'est essentiel à un moment de se dire, moi je crois en moi, mais il y a aussi une institution importante et reconnue qui croit en moi. Donc ça, ça met un vrai déclic pour se lancer dans une carrière. Et puis après il y a tout le côté beaucoup plus concret, c'est-à-dire au quotidien d'être accompagné par les gens qui encadrent l'équipe de France Militaire de Ski, par exemple pour ce qui était de mon cas, et qui vous accompagnent dans les bons moments, mais là c'est assez facile et aussi dans les moments un peu plus durs. Cette conférence de presse était enfin l'occasion de dévoiler la vasque qui éclaira les Jeux. Un moment fort pour tous et en particulier pour les décideurs publics, particulièrement impliqués dans l'événement. Avec l'ensemble de mes collègues maires des stations d'accueil, Chamonix, La Clusale, Grand Bornand, on est fiers de pouvoir porter et pouvoir organiser avec nos services les différentes manifestations demandées par le SISM. Je crois que ça sera un beau rendez-vous. Ce sera une image à promouvoir, à Haute-Savoie en France et dans le monde entier, qui nous permettra de plaider les beautés de la montagne, sa pureté et l'engagement des hommes et des femmes qui y travaillent, de celles et ceux qui la font vivre aussi à la faveur des événements sportifs, dont celui-ci. Je suis très heureux de parrainer ces Jeux Mondiaux Militaires à Annecy. Je vous invite vraiment à venir voir les compétitions et supporter les athlètes. Sous-titrage ST' 501